Salut tout le monde, bienvenue et bienvenue, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super ! Aujourd'hui, petite critique à chaud, bien tardive ma foi, mes critiques à chaud essentielles, parce que tout simplement, j'ai pris une vraie claque, c'est un petit coup de cœur, on va pas se mentir. Il y a des œuvres comme ça qui te touchent en plein cœur directement, et d'autres où tu dois un petit peu digérer le truc, là, clairement, il fallait que je vous en parle, voilà. Je peux pas m'endormir avant de vous en parler, tellement j'ai pris une belle claque, voilà, donc on peut le dire, c'est un petit coup de cœur de cette année 2023. Je vous parle d'Apparition dans le ciel de Berlin-Est, c'est traduit par Laurent Casey. C'est sorti chez 404 Graphiques, et le scénariste, c'est Jeff Loveness, Jeff Loveness, lui, il est connu dans les séries et les films, souvent. Il a fait un peu de Marvel aussi, mais Lissandro Esteren, que je connais pour Redneck, avec Donny Cates, et Patricio Delpeche, que je découvre absolument, mais apparemment, il bosse pour du Sandman, donc un beau trio de tarés. De quoi ça parle ? Eh bien, en fait, ça parle d'un mec qui s'appelle Ehring, il me semble. On est en 1973, donc en pleine guerre froide, donc c'est lourd de sens par rapport à l'histoire, et ce gars-là est un espion américain désabusé, donc il est stationné dans l'Allemagne de l'Est, et comme tout bon espion à cette époque-là, il va récolter des informations, aider certaines personnes à passer le mur, pour aller à l'Ouest, évidemment, parce qu'on est en plein côté soviétique, c'est beaucoup plus dur du côté Est, je ne vous apprends rien. Et du coup, ce gars-là, un jour, va tout simplement aider des gens à passer un mur, sauf qu'il va se passer quelque chose d'assez fou, il va y avoir une espèce de comète, j'ai vu ça comme une comète, passer dans le ciel comme ça, et tomber en Allemagne de l'Est. Voilà, donc avec ce magnifique dessin, on en parlera tout à l'heure du dessin, et du coup, il va enquêter, tout simplement, il va aller voir ce qui se passe, et qu'est-ce qu'apparemment, peut-être qu'ils auraient chopé, grâce à cette comète qui s'est écrasée, une arme qui serait susceptible de tout changer, en fait, plus ou moins ça, quoi. On est sur quelque chose de totalement dingue, voilà, totalement dingue, totalement touchant, de totalement, profondément humain. Les 1973, la guerre froide, ça c'est un contexte, c'est une excuse pour raconter une histoire véritablement humaine. Je ne vous en dis pas beaucoup plus, mais une chose est sûre, on est très clairement, l'humain est très clairement au centre de cette histoire, et c'est pour ça que ça m'a touché. On va parler énormément de mensonges et de vérités. Dans une période comme la guerre froide, où il ne fallait pas se faire choper, il fallait espionner l'autre, c'était la course au renseignement, très clairement, et puis tu risquais ta vie, donc tout le monde mentait un petit peu, quoi. Et c'était devenu un petit peu une coutume de mentir, même dans la vie de tous les jours. Il y a des personnes qui ont fait des choses qui ne sont absolument pas cool pour sauver leur miche. Sauf qu'à force de mentir, tu finis par croire tes propres mensonges et compagnie, et ils vont découvrir quelque chose qui va peut-être les forcer à dire un petit peu la vérité. Cette écriture est folle, en fait. Très clairement, l'écriture est folle. Les discours sont concis, j'ai trouvé assez concis, mais fichement efficace. On va suivre en fait trois personnages. Ce ne sont pas des protagonistes ni des antagonistes, parce que c'est un récit qui est profondément gris. Ce n'est pas manichéen. On est sur trois personnages avec trois passés et avenirs différents, quoi. C'est assez rapide, ça se passe en quatre chapitres, donc ça va très vite. Mais j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial, c'est mordant, ça m'a foutu des frissons. Rien d'en parler, j'ai des punaises de frissons encore, là. Et vraiment, c'est ouf, j'ai du mal à en parler, en fait. J'ai vraiment du mal à en parler, c'est touchant, voilà. En fait, ça m'a touché, en fait, très clairement sur des trucs qui me sont passés dans ma vie, où on a tous été confrontés un petit peu aux mensonges. Et parfois, on fait du mal aux gens qui nous aiment, et en fait, on se complaît là-dedans. Et parce qu'on a des raisons, en fait, si tu veux. Tout le monde a des raisons de mentir. Mais quand on est obligé de dire la vérité, c'est là que le masque tombe, et on peut se faire très mal à nous et faire très mal aux autres. Donc, vraiment, c'est un récit qui est fabuleux. Il y a un dynamisme absolu, c'est-à-dire qu'on ne reste pas du tout traîné. Même si c'est un huis clos en partie, ça va vite, ça va à 100 à l'heure. C'est vraiment un petit bijou. Ensuite, les dessins, on aime, on n'aime pas, je sais que c'est un peu spécifique. Surtout que les couleurs sont magnifiquement bien posées sur ce dessin. Mais c'est un dessin vraiment spécifique. On est sur un dessin très au trait, mais légèrement griffonné un petit peu. Mais c'est très efficace. En tout cas, il y a l'émotion qui passe dans chaque visage. J'ai trouvé que, véritablement, on n'avait pas à se forcer pour comprendre ce que les personnages vivaient. Et comme je vous dis, c'est assez concis comme texte. Donc, le dessin parle de lui-même. Ce n'est pas bourré de détails, mais il y a largement ce qu'il faut. Vous voyez, des fois, dans les villes, comme ça, ça fourmille un petit peu de détails. Donc ça, j'aime beaucoup. Et puis, parfois, il y a des aplats un petit peu brumeux, un petit peu vaporeux, comme ça. Un peu comme la couleur, que j'ai beaucoup aimée, qui est, je pense, qui est faite main. Je ne veux pas dire de bêtises, je ne connais pas l'art de cette personne. Mais vraiment, tu sens qu'il y a un côté aquarelle que j'aime beaucoup, qui est vraiment, vraiment intéressant. Et puis, il n'hésite pas à utiliser des couleurs qu'on voit assez rarement sur une seule et même page. Donc, c'est généreux en ce sens. Le dessin est fichement efficace. L'histoire est suffisamment concise, mais vraiment, elle m'a touché en plein cœur. Là, il est minuit et demi. Mais moi, je me suis levé de mon pieu, je me suis rhabillé. J'ai mis un t-shirt, quand même, parce que je vous respecte. Et puis, il fallait absolument que je vous en parle. Voilà. C'est une œuvre qui m'a touché. Je vous recommande de lire Apparition dans le ciel de Berlin-Est, sorti chez 404. C'est sorti, il me semble, le 8 juin. Alors, on est là où je ne veux pas, l'année 9. Mais c'est sorti le 8 juin, voilà, 2023. Donc, sautez, achetez ça. Ça coûte 19 euros. Évidemment, la fabrication est tout simplement et bonnement incroyable. On sait qu'il y a Nicolas Beaujean derrière et d'ailleurs, bravo Nicolas Beaujean parce que j'ai trouvé que ces petits poèmes qui tirent un peu sur le porno, tellement c'est sexuel. En fait, il y a un rapport entre ce mec-là et les bouquins qui n'est pas normal. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a vraiment un rapport, vraiment, ouais, presque charnel entre lui et l'œuvre, entre lui et le bouquin. Et vraiment, je l'ai ressenti dans sa façon d'écrire, c'est un beau texte, voilà, c'est un beau texte. Quand je dis porno, évidemment, je parle comme de la porn food. C'est-à-dire que c'est un plaisir incommensurable de bouffer. Et bien là, c'est un plaisir incommensurable de lire Nicolas Beaujean qui est en sens et qui parle un petit peu de grains, de 170 grammes, de 1,17 cachant en filigrame un désir de liberté et de transparence. Bref, il a les mots, il a le savoir-faire. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu, si vous voulez la lire. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Mais sans spoil parce que voilà, vraiment, tout le monde devrait découvrir cette œuvre par lui-même. Et puis, n'hésite pas à me suivre sur Insta, TikTok et Twitter. Et sur ce, moi, je te fais d'énormes bises. Prends soin de toi et à très bientôt dans la cave. Sous-titrage Société Radio-Canada Prends soin de toi